Salut tout le monde, c'est Bobours, on se retrouve pour la cinquième partie des péripéties de Shepard, de Shepard pardon, en Mass Effect 3, DLC, la citadelle, c'est parti les amis, les cocos, tout ce que vous voulez. On est toujours avec Vrex et Ashley, même si j'avoue qu'Ashley, je ne la vois pas, je ne sais pas où elle s'est cachée. Ah, des munitions, elle est là ! En même temps, elle a un fusil de snipe, elle n'est pas là pour les affronter au corps à corps. Pour ça, j'ai le Krugan. Beau travail d'équipe, hein. On remercie l'armateur, dites s'il vous plaît et on accepte notre révision. Dites s'il vous plaît, et Vrex fera peut-être une pause ? Essayez ! Ouais, il y a toujours eu de l'humour dans les Mass Effect, mais je le trouve vraiment spécialement drôle, celui-là. Moi, je fouille, hein. Mes collègues ont l'air de très bien s'occuper de tout ce bousa. Bonjour, Glyph ! Je dénombre 18 événements historiques inconnus auparavant. Ah. Où est la cible, Glyph ? Il recherche un coffre secret. Il ne voulait pas être dérangé. Pardon ? Je l'ai pris pour vous. J'ai toujours pas compris. Magie stupide. Il a toujours pas compris, pauvre Glyph. En même temps, ce n'est qu'un robot. Glyph, personnage qu'on rencontre dans un des DLC de Mass Effect 2, hein. Qui est le robot du courtier de l'ombre. Ça, je me pose la question si... Si genre, on reprend pas une sauvegarde qui a... Où on a fait le DLC, est-ce qu'on a Glyph ? Mais après, ça fait une infinité de parties différentes, quoi. C'est affolant. Les choix à faire. C'est vrai que ça a pas des influences énormes sur l'histoire du jeu, mais c'est plein de petits détails qui font toute la différence. Oui, Glyph, je te suis. C'est mes copains. Je fais bien le Vrex en colère, hein. Allez. Bah ouais, mais je vous vois pas. Je vois pas les méchants. Je veux bien vous aider, mais je sais pas où ils sont. Commandant, un important contingent de soldats appelé Unité Poignard se trouve juste devant. D'accord. Ils souhaitent vous infliger des dégâts physiques. J'ai également découvert un totem de fertilité Elcor dans le coffre 347D. Fascinant. D'accord. J'ai repéré Superbe. Go, go, go ! J'espère vraiment que j'ai bien réglé... Que j'ai bien réglé tout. Que le son ne résonne pas trop, que vous n'avez pas trop d'écho. Ça, c'est chiant de regarder une vidéo avec de l'écho. Ça, je le reconnais. Un congé. Le planète de votre choix vous est proposé. Je serai heureux de pouvoir... Si vous voulez, cessez-vous. T'es où ? Les ennemis ne voient pas grand-chose. Je trouve. Bonjour. Je vais changer. Nyan. Ouais, je pensais que ça marcherait. Et là, je suis en train de mourir. Oula, oula. Cache-toi. La porte est fermée. Ça, ça doit faire mal. Allez, Brax, qu'est-ce qu'on peut voir dessus ? Merci. Voilà. Oui, c'était un peu chiant à battre. Donc, je vais utiliser... Un premier secours. Tout le monde, tout le monde, c'était bien grand mot. Je vais voir ce qu'il y avait en haut. Et il y a totalement que dalle, en fait. Donc, je vais continuer à avancer. Bon, la porte qui charge, qui met longtemps, comme d'hab. Éliminer la cible. C'est qu'elle n'est pas loin. Commandant, votre alter ego souhaite transmettre un message. Ah, c'est quoi le message ? Gépard, épargnez-vous cette peine. Quand j'aurai ce que je veux, vous n'aurez plus aucune importance. Allez, sale drone, porte ce message. Mais il l'a porté ? Très obéissant, ce drone. Non, rien, rien. Des crédits. Un arbre ? C'est un arbre ? Non, c'est pas un arbre. Je continue à avancer. Je crois que c'est une balise protéenne, mais je ne suis pas sûr. Oh, il est méchant, hein. Le prochain qui dit ça est viré. Genial, les ennemis morphent le billet, hein, avec ma fine équipe. Donc ça, déjà, c'est cool. Groupe Hammerhead, on se dirige vers le prochain niveau. Quelle est votre position ? Hammerhead, vous me recevez ? Ah, Hammerhead ne répond plus. Ah, mes collègues ne me suivent plus. Ah si. Freakzen se l'est téléporté à côté de moi. Donc c'est bon. Fire Warpers. Hammerhead. Hammerhead, c'est l'équipe de James Vega. Après, je ne sais pas quel autre personnage faisait partie de l'équipe. Le groupe Mako arrive. Frayons-nous un passage, commandant. Hammerhead ouvre la marche. Ah. Ça reste un peu à fait. Ah, il faut se les faire au snipe. Arrête de bouger ! Comment est-ce qu'il est censé faire ? Fait que j'y goter. Mais Vrex, il a tendance à partir à mon courant de vent. Euh, Vrex, c'est moi qui commande. Ah, je dis ça, je dis rien. S'il te plaît. Bah non. Ah bah non. Je crois que je suis totalement paumé. Y'a pas une carte ? Non, y'a pas de carte. Je crois que je suis totalement perdu. Au-dessus, je veux bien au-dessus, mais je monte comment. Il n'y a pas d'échelle. Une porte là-bas. Je crois que c'est pas par là que je viens. Oh, c'était la porte qui était soi-disant fermée il y a quelques secondes. On arrive par l'arrière. Votre statue. On se fait ! On se fait, c'est-à-dire ? Vous faites quoi ? Une raclette ? Un tennis ? Pourquoi dans ce DLC, personne ne finit ses phrases ? Ah, je me vois. Pourquoi il n'y a pas de sous-titres ? Bon, on continue. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Quel est votre statut ? L'autre vous brouille nos transmissions radio. Amorède et Mako avancent pour tenter d'aller l'isoler. Je suis touchée et j'ai besoin d'aide. Faites vite ! Ça se trouve, on apprendra à la fin que c'est le Shepard original. Et que c'est moi, le clone, si ça se trouve. Quoique, non, je ne pense pas. Parce que dans le... Il a été créé après le clone. Oula ! Le clone a été créé après Mass Effect 1. Donc au tout début de Mass Effect 2, apparemment. Et il dit bien que lui, il aurait choisi Kaidan. Donc ça ne peut pas être l'original. Je veux dire, c'est bien vite d'un coup, il ne se passe pas grand-chose. La réponse courte est non. La réponse longue évoque vos amis pris dans un cercueil d'iridium et oubliés pour l'éternité. On n'est pas les seuls après vous. L'Alliance vous arrêtera. Qu'en dites-vous, Analyste Brooks ? L'Alliance va-t-elle nous stopper ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je ne travaille pas vraiment pour eux. La salope ! Vous êtes qui, vous ? Et vous croyez vraiment que je ne vous retrouverai pas ? Mon nom n'a pas d'importance. Je ne garde jamais le même plus de quelques jours. Et si l'homme trouble ne m'a pas encore trouvé, vous ne m'inquiétez pas. Vous êtes de Cerberus ? J'étais. Monsieur Trouble et moi avions des divergences d'opinion. Il s'est laissé endoctriner. Moi, je fixe mes propres règles. Vous auriez pu venir me voir. On aurait collaboré. C'est ce qu'on a fait, en quelque sorte. C'est moi qui ai monté tous ces dossiers sur votre mission suicide. La base des récolteurs. Il y a eu le docteur Galarien, la probatrice Assari, le Drel. On était un groupe pro-humain qui a commencé à chercher de l'aide auprès des extraterrestres. Donc j'ai attendu. Et quand j'ai trouvé un autre vous qui a accepté, je l'ai réveillé. Pourquoi avoir fait tout ça ? Tout ce qu'on voulait, c'était votre code de spectre. Sur moi, je parle. Accès spectre autorisé. Mais vous avez survécu, et insisté pour appeler votre Assari à la rescousse. Donc j'ai dû régler les derniers détails. Le marchand d'armes. Elija, c'est moi. Il faut qu'on parle. C'est quoi ce bordel ? Je vous jure, s'ils font le lien entre moi et ces canons... Mais non. Et puis il a fallu que votre sexyborg récupère les données. Donc voilà. On a été forcés de... contenir la situation. Je vous préviens. Aucun de nos traîtres n'a jamais survécu. Non. Et pourtant, ils essayent toujours. Vous vous croyez malins, tous les deux. Ouais, d'accord, vous l'êtes. Je crois que je l'ai réussi. Ça ne protège pas des mâles. Ouais, d'accord. Je suis peut-être coincé ici, mais ne criez pas victoire trop vite. La cible dans votre dos grossit à vue d'œil. Oh, quelle menace. Et si ça venait de quelqu'un comme, disons, le commandant Shepard, j'aurais peut-être peur. Je crois que j'ai réussi les deux. Mais vous n'êtes pas Shepard, plus maintenant. Vous aviez Miranda. La mienne a plus de mordants. On s'est bien amusé. Miranda. Qu'est-ce que vous faites ? Je rectifie quelque chose. Vous vous souvenez ? Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Sauf qu'en chemin, vous avez oublié toute votre espèce. Vous avez sauvé plus d'extraterrestres que d'humains. Je me fous de leur espèce. Chaque vie compte, mais peut-être qu'un clone n'est pas le mieux placé pour comprendre ça. Vous savez ce qu'on ne peut pas dupliquer ? Les empreintes. Elles sont façonnées par la vie, pas par l'ADN. C'est ennuyeux. Mise à jour des archives du Conseil. Sujet, Shepard. Spectre humain. Archive ouverte. Entrée de nouvelles données. Identifiant biométrique mis à jour. Bonne journée, commandant Shepard. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le Normandie m'appelle. Je dois y aller. Adieu, commandant. C'est une légende de plus qui prend fin. J'espère que j'ai réussi les QTE consignants. Je dois y aller. Je parle comme ça, moi. C'était que mon avis, mais... Ouais. On ne devrait pas s'inquiéter de la chambre forte dans laquelle on vient d'être enfermé pour l'éternité. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ? Je suis ouvert aux critiques, vous savez. C'est que... Je pensais que tous les humains disaient ça. Une sorte d'expression théérielle. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'air non plus ici. Une heure, Max. Peut-être... Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Shepard, on est un peu dans la mouise, là. Hein ? Oh, Glyph, t'es toujours là ? Oui, commandant. Ouvre-moi ce truc et va chercher les autres. Personne ne volera mon vaisseau, même pas moi. Pour une fois, Glyph est utile. J'ai de la place pour deux plus Shepard. Décidez-vous vite, parce que l'autre Shepard est en train de voler mon vaisseau. Encore un commando. Je vais reprendre les mêmes. Excusez-moi, si vous êtes pro-Garus, IDEA, Tali, Lyara, ce que vous voulez. Moi, je suis pro-Vrex et pro-Ashley. Je les reprends encore. Quoi ? J'espérais pouvoir venir. Ouais, on est deux. On ne choisit jamais non plus. Joker reviendra vous chercher. Promis. Par contre, je suis déçu. Pas de Grunt, pas de... Pas de Miranda. Ah, je vais pouvoir changer de neutralité, cette fois, sans me tromper. Non, comme dans ce cerf, j'ai encore moins. Oh, c'est peut-être normal, alors. C'est peut-être que des trois coups. Je ne me rappelle plus du tout. Non, c'est très bien, ça. Allez, ça, c'est bien. L'amélioration du chargeur. Alors, donc, c'est parti. Des points. Si, je vais améliorer ça, je suis bête. J'ai des points placés. Même si je ne m'en sers pas. Ça, allez, hop. C'est parti, les amis. Je hais les permissions. J'ai garé le vaisseau. Depuis à peine cinq minutes. J'ai essayé. J'ai essayé. On va le récupérer. On va le récupérer, promis. J'espère bien. J'avais enfin réussi à régler mon siège. Super. Les systèmes de sécurité de la citadelle ciblent le véhicule. Si on s'approche, ils vont ouvrir le feu. Demi-tour. Allez récupérer les autres sur le champ. Voici, à moins d'avoir pris un taxi, ils ne doivent pas être loin. Bien. Ça faisait longtemps que je n'avais rien tué. C'est parti. Oula. Je pense déjà me faire tirer dessus. Ah ouais, j'ai des méchants. Ah d'accord, ils étaient là. Je pensais qu'ils avaient raté. Bon, vous êtes passés par où tous ? Moi aussi, je vais venir jouer. Comment on... Ah, c'est par là qu'on descend. Oh là, c'est par là qu'il y a eu. Il mord super vite, je n'ai rien pu faire. Donc je reprends. Tant pis. En même temps, Vrex est toujours devant. Et Haché, je ne la vois jamais. Pousse-toi, Vrex. Merci. Le souci, c'est que ça sent la fin du DLC. Et je m'attendais vraiment à revoir tous les personnages. Pourquoi je revois pas les autres ? Et il y a aussi un truc important. Vrex est censé mourir dans le premier. Qui vient nous sauver dans le vaisseau ? Enfin, au tout début du DLC. Si c'est pas Vrex. C'est peut-être Grunt, en fait. C'est peut-être ça la différence. Peut-être que pour avoir Grunt, il faut que... C'est vrai que Vrex survive. Cache-toi. Tiens, toi, t'as sorti la tête. Toi aussi. T'aurais pas dû. Tiens. T'as face, l'ami. T'as face de ça, l'ami. Non, on me rend, mon Normandie. On me pique pas, mon Normandie. Celui qui me pique, mon Normandie. Je lui casse la tête en deux. Restez bien par là. Quand nous, on veut décoller la checklist, on prend une demi-heure. Eux, ils lancent les moteurs et décollent. Le clone utilise un code Spectre pour obtenir un départ immédiat. Ok, je ferai ça la prochaine fois. J'ai pas fait tout ce chemin pour voir le Normandie décoller son eau. Ça, c'est sûr. Pareil. Je me casse pas le cul comme ça pour que le Normandie se barre sans moi. Eh, on va peut-être avoir un combat dans le Normandie. Et j'ai même pas... Quoi ? Vous étiez juste sur le Normandie. Vous m'avez renvoyée avec un blab pour conduite inappropriée. Vous me virez du vaisseau et j'ai à peine le temps de prendre ma brosse à dents. C'est une si jeune Promark IV. Elle utilise des champs gravitationnels pour éliminer la plaque. Je sais. C'est moi qui vous l'ai dit. Et je m'en souviens parce que je suis le vrai Shepard. Et quelqu'un m'a viré du vaisseau. Si c'était pas vous. Shepard a un clone. Quand on y pense, c'est pas étonnant. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant. Verrouillé. Il s'apprête à décoller. Il reste quelqu'un à bord qui pourrait nous aider. Non. J'étais là parce que j'ai aidé pour les améliorations du Normandie sur Terre. Tous les autres sont en perme. Vous connaissez ce vaisseau par cœur. Vous pouvez me faire entrer. Il y a une écoutille d'urgence pour les évacuations. Elle devrait être ici. C'est un verrouillage manuel et on ne peut l'ouvrir que de l'autre côté. Des idées ? On ne peut pas le pirater. Il nous faudrait un champ gravitationnel très précis pour réussir. Non mais c'est quoi ce DLC ? Avec sa brosse à dents, elle va craquer le Normandie. Sérieux ? Pourquoi ce DLC est aussi marrant ? Enfin, l'univers de Mass Effect a toujours eu beaucoup d'humour mais à ce point-là, c'est hallucinant quand même. Ah, le Normandie se barre. Mais avec moi, à son bord. chef, le Normandie a détecté une brèche dans l'accès au périmètre juste avant le décollage. Une des trappes de sécurité. Lui ? Où ça ? Position inconnue. En coupant l'IA, on a désactivé de nombreuses sécurités. Chepard peut être n'importe où sur le vaisseau. Chepard se tient devant vous. Est-ce que c'est bien compris ? Ce n'est pas plus mal. Vous ne préférez pas vous en charger vous-même ? Armurerie. Trouvez-le, bloquez-le. Je crois qu'on a cassé la brasse à dents de Trenor en ouvrant le sas. Rappelez-moi de la rembourser. J'en fais ma mission prioritaire, commandant. Donc ça y est, les amis, on va s'arrêter là pour la cinquième partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Trouvez-moi un peu.